bonjour tout le monde j'espère que ça va bien c'est Mehdi alors je reviens vers vous pour vous parler de la fameuse centrale nucléaire en nucre qui est bombardée de la part de l'est et de la part de zélie donc les deux pays bon et donc il ya notre petite centrale qui au milieu donc qui subit les bombardements et on commence effectivement à faire un peu monter la mayonnaise en disant que il peut y avoir un risque de déclenchement d'explosion quoi nucléaire on a appelé les choses par leur nom alors est ce que c'est encore de la propa pour nous faire peur ou est ce que c'est vrai ce qui a réel risque bon c'est vrai que les bombardements autour de cette centrale c'est pas une bonne chose ça on est d'accord mais est ce que ça va vraiment vraiment dégénérer on va regarder moi j'ai l'impression qu'on essaie vraiment de nous faire peur tout le temps tous les jours il ya toujours quelque chose je pense que vous avez remarqué c'est on peut pas passer un été tranquille non ça n'arrête pas c'est aussi une méthode qui est utilisée c'est en hypnose c'est on assène aussi des choses comme ça pour déstabiliser les gens alors il ya du vrai qui mélange avec du faux on appelle ça la méthode de la confusion et ensuite et bien derrière on vous balance des suggestions c'est très 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 bien fait tout ça voilà les gens ils n'arrivent plus à penser clairement ça bon donc on va regarder regarder un petit peu plus 10 le dixit pardon alors cette fameuse centrale de zaripoya alors là il ya des trucs qui sortent qui sortent de non fort un truc qui est là ok donc un peu des trucs cachés qui sortent et là on a l'histoire de poissons ouais alors allez l'interpréter cette carte là ça fait penser quand même à des gens qui surveillent parce que c'est une espèce de gros poissons qui se balade dans les villes ok c'est pour ça de la surveillance moi après vous pouvez avoir d'autres idées mais bon j'ai les cartes en main donc généralement elles me disent des petites choses et là il ya des choses qui sortent du flacon des flacons d'accord donc ça fait penser éventuellement des produits chimiques ok qui pourraient sortir comme des fuites des fuites et avec le gros poisson bas effectivement leur surveillance on surveille un peu les chutes moi c'est ce que c'est ce qui me vient en tête donc effectivement il peut y avoir des fissures au niveau de cette centrale et ça c'est en train d'être surveillé d'accord bon alors pour l'instant je vois pas d'explosion créa effectivement ça on peut représenter la centrale ouais là c'est les histoires d'intelligence artificielle ok ça c'est la lumière et ça c'est ça c'est le dénuement on va regarder encore un peu ce qui sort vous savez que le dixit il donne toujours des choses intéressantes mais il sait un peu ce qu'il veut ils ont fait un peu à sa tête ouais bon bah ça c'est encore la la l'affrontement le bien le mal éventuellement c'est en fait ce que est ce que le jeu me dit c'est que on va vraiment payer cet affrontement très très cher oui je vous avais dit depuis longtemps qu'on allait rentrer dans une période difficile là le jeu me dit que oui et que va beaucoup 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 regretter le temps passé bon ok alors ça répond pas à la question enfin c'est une information vous donne ça c'est ça c'est notre caligula national n'est ce pas qui se prend pour le roi et qui veut faire peur il ya un épouvantail d'accord bon il ya un coeur c'est vrai mais enfin c'est peut-être aussi le fait qu' il ne va pas arriver à ses fins ouais si bien possible il veut faire peur il veut faire peur mais il ya aussi de la lumière donc ça c'est une propa à vous finirez le mot enfin attention à ce que je dis une propa qui n'a qui ne va peut-être pas réussir d'accord on finit à la fin finit par être blindé quand même aussi un bon là il ya un chaos qui va se déchaîner ça c'est clair il ya quand même des histoires de feu alors c'est vrai qu'on a beaucoup d'histoires d'incendie là vous avez une idole 1 d'accord donc une idole bas de du mauvais côté on va dire un pas le côté céleste pas le côté divin l'autre côté d'accord donc et là il va y avoir beaucoup de chaos à ce niveau là il ya beaucoup de peur aussi mais il y en a aussi qui sont contents regardez il ya des petites créatures qui adorent le feu il y en a qui fuient donc moi j'ai envie de dire qu'il ya un chaos ici qui est organisé au niveau du feu parce qu'on retrouve toujours l'élément feu que ce soit au niveau de la centrale de l'est là ou au niveau des incendies qui sont un peu partout il ya des histoires de feu donc il y en a qui sont contents il y en a qui prennent peur mais pour moi c'est voulu alors ça va quand même entraîner un chaos alors là les histoires les histoires de 2,2 de communication de smartphone avec des choses qui sortent c'est marrant ça on a deux fois des informations qui s'échappent ouais on va finir par apprendre des petites choses moi j'ai l'impression alors pour l'instant j'ai pas d'explosion par rapport à cette centrale je dirais que c'est un bazar organisé mais vraiment pour faire peur et pour provoquer du chaos d'accord ok mais est ce qu'il ya vraiment destruction je le vois pas pour l'instant ouais toujours la fameuse tempête dans laquelle on est il arc en ciel qui arrive entre là la guerre entre le bien et le mal il ya un arc en ciel il faut tenir bon ça c'est nous hein donc ne vous laissez pas déstabiliser par toutes les nouvelles que vous entendez c'est vraiment fait pour faire peur pour faire paniquer les gens on a effectivement un combat on est c'est clair entre ici celui là qu'a des yeux voyez les yeux des enfers celui là qu'a les yeux du ciel en sa maison les symboles voilà et vous voyez très très bien que c'est le bien qui gagne mais avant ça avant l'arc en ciel eh bien on va vraiment avoir on va vraiment vraiment avoir des destructions je t'en ai regardé ici qu'il y avait un aigle avec un indien c'est amusant donc ça c'est l'ouest ouais on va avoir des nouvelles de du canard d'accord ça va arriver dans cette histoire aussi enfin bref donc ne vous laissez pas déstabiliser moi je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais il ya beaucoup beaucoup de choses qui sont faites pour nous faire peur donc ça c'est lui il se protège il se protège du mauvais temps là il est à l'abri d'accord ouais de façon lui de façon il aura il aura ce qui mérite mais peut-être pas tout de suite bon là il ya des choses qui vont se calmer d'accord et là ouais on va avoir des nouvelles bon alors je vois pas d'explosion par rapport à cette centrale mais il peut y avoir des fuites ça c'est la c'était la coupe que j'ai eu et puis éventuellement des petits incendies en tout cas effectivement ça peut représenter autour les explosions il peut y avoir des petits incendies autour mais je vois pas que ça explose par contre ça va bien provoquer du bazar mais il ya quand même une clé qui va être trouvée donc je pense que les choses vont devoir enfin pardon vont pouvoir revendre comment dire ah j'ai pas y arriver vont pouvoir rentrer dans l'ordre voilà vont pouvoir rentrer dans l'ordre ça va apporter une espèce de soulagement un autre niveau là là ça sort comme ça sort on va avoir des informations par rapport à des choses secrètes qui sortent des ordinateurs il va y avoir de la bagarre à ce niveau là pour éviter que les informations ne sortent mais on va entendre parler de certaines petites choses alors je sais pas pourquoi c'est là on va dire on va regarder un peu de quoi c'est que les questions à batiens si quand vraiment ouais alors il ya bien des histoires de feu là c'est que je ne comprends mais je ne le contredit pas moi même on a encore le poisson ouais bon on va on va avoir chaud aux plumes ainsi je puis dire parce qu'on a toujours les questions d'incendie ici avec les pompiers moi je me demande s'ils vont pas faire évacuer autour de la centrale justement a peut-être qu'ils ont déjà fait j'en sérieux je suis pas très au courant mais ça m'étonnerait pas qu'ils fassent évacuer autour pour éviter que bon bah voilà que ça explose ce que je vous dis à 10 heures de fuite alors ça peut être des fuites justement dangereuses radioactives mais c'est aussi peut-être des choses qui peuvent prendre prendre le feu exploser oui ce que je veux dire sans toucher le coeur du réacteur lui-même mais effectivement il ya quand même des choses assez assez dangereuses mais je crois que les choses vont rentrer dans l'ordre qu'il va y avoir une évacuation de population là alors voyez ça ça fait penser à des substances qui peuvent vraiment sortir de la centrale ici et qui peuvent arriver sur les habitants et donc il ya vraiment un danger il ya vraiment un danger mais c'est pas l'explosion du réacteur c'est pas ça que je vois c'est plutôt autour des petits feux et des fuites qui peuvent absolument être chimiques ou radioactives oui ça oui c'est tout à fait possible absolument est ce qui ferait qu'on évacue les gens bon j'espère avoir répondu à la question ouais regardez c'est ça et donc les gens ils vont partir ce qui est un danger là ok donc évacuation de la population très certainement en tout cas ça ça coule de sens ça paraît logique bon mais pas d'explosion du réacteur alors alors le second tirage que je voulais vous faire voilà entre temps j'ai été chercher mon tarot c'est à propos du disco de caligula qui parle que les français devront payer le prix de la liberté j'ai une carte qui vient de se retourner et qui me confirme que ce gars là et bien est quelque chose comment dire quelque chose qui n'est pas net au niveau mental on a les yeux bandés donc on ne voit pas la réalité alors même s'il s'agit d'une femme peu importe il faut évidemment prendre la carte au niveau du symbole donc bon ça on le savait déjà donc ce discours que cache-t-il quelles sont les mesures concrètes qui vont être prises derrière ce discours délirant n'est ce pas et ce qu'on va regarder alors qu'est ce qu'il se cache derrière le discours de caligula à propos du prix de la liberté à payer liberté qui n'est pas du tout notre liberté n'est ce pas puisque c'est pas notre guerre mais enfin bon peu importe alors là on a bien un idéal financier donc il ya des petites choses par rapport aux sous que l'on doit équilibrer voyez bien que la personne ici elle équilibre deux deniers c'est le 2 de deniers donc on équilibre voilà et donc c'est quelque chose que l'on cherche à faire c'est un idéal donc moi je dirais bien que cette histoire de prix de la liberté à payer et bien ça va vraiment parler de d'argent enfin de prix à payer vraiment c'est ce qu'il avait dit un payer le prix de la liberté bah oui ça va passer par des questions financières alors on va demander si c'est bien ce qu'il est en tête de quoi s'agit-il ouais 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 bah oui il va falloir faire une récolte donc attendez vous à avoir une augmentation de vos impôts alors il ya une femme dans l'histoire c'est un ça fait penser en plus aux énergies ça je crois qu'il ya une femme non qui te dans le ministère de la transition énergétique ou un truc comme ça ça vient se rajouter par par dessus ça si je puis dire donc en fait ce qu'il est en train de nous dire c'est qu'il va y avoir des problèmes d'énergie c'est ça le prix de la liberté à payer avec certainement des sacrifices à faire au niveau du coût de l'énergie enfin bref en d'autres termes attendez vous à ce que il y ait des coupures mais des choses qui marchent plus ici ça va toucher les familles c'est clair donc il ya des choses qui ne marchent plus il ya des restrictions au niveau des véhicules pour l'essence et tout c'est bien le ministère de la transition énergétique et qui va devoir certainement collecter les deniers bon en gros c'est ça moi c'est ce que je sors donc coupure coupure d'énergie et hausse du prix quoi pour résumer un regard des si c'est bien ça ouais oh là là mais ça va pas bien se passer ça va pas bien se passer parce qu'il ya des gens envoyés là on a l'impression que la personne à la froid elle est dans son lit donc elle se gèle et donc c'est vraiment ça enfin qui me vient vraiment en tête et en plus c'est la nuit donc ben les gens vont pas être d'accord ça va générer vraiment des grosses bagarres des gros conflits parce que les gens vont pas à apprécier accepter qu'il y ait des coupures de d'énergie que soit d'électricité ou de ou de fioul ou de gaz ce que vous voulez quoi et ça va mal se passer on va avoir un hiver froid et ça me semble que je vous l'avais déjà dit dans les économies de guerre c'est la même chose qui ressort donc c'est ça donc augmentation du prix de l'énergie en gros c'est ça et puis coupure bon alors est ce qu'il ya encore autre chose qui va mettre en route on va regarder mais va falloir l'arrêter parce que pour l'instant ça vend encore un peu chaud enfin quoi qu'on avait des températures qui commencent à diminuer si on sait nettement après le 15 août toute façon il ya toujours un tournant c'est clair et vous allez voir que d'ici mois de septembre ben les températures vont chuter donc généralement mois de septembre c'est là on commence à remettre un petit peu le chauffage généralement vous je sais pas mais enfin moi un petit peu quand même et puis octobre c'est bon quoi donc méfiez vous prévoyez votre poêle à mazout ou je sais pas quoi enfin votre réchaud que sais-je parce que c'est du fou quoi ils ont aucun scrupule et par contre eux ben je comme je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo ils ont pas de scrupules à faire des déplacements jet privés ou quoi que ce soit qui consomment énormément de kérosène et puis je suis sûr qu'il laisse toutes les lumières allumées chez eux enfin bon c'est toujours pareil c'est fait ce que je dis mais c'est pas ce que je fais un donc on les connaît un d'accord on va quand même regarder si autre chose qui va nous mettre en place alors bon ben là il ya bien une traîtrise vous voyez le renard qui s'approche de la petite souris et là il ya bien les conséquences bas c'est la pauvreté un voyez les chaussures éculées dans ça c'est c'est une tromperie qui va aboutir encore une fois à diminution des ressources et de la pauvreté au niveau de la population qui devient vraiment quelqu'un qui avait dit que c'était la france c'était le nouveau tiers monde c'est grave mais j'ai un peu peur que ce soit ça je sais pas quand est ce qu'on va les arrêter ces gens là espérons que les mid termes ont changé les petites choses ce que je vous avais dit avec le canard espérons mais enfin c'est en novembre alors on a des grosses formules mathématiques ici à ben voilà les histoires d'énergie pour ça c'est l'électricité mais enfin bon on va y voir l'énergie en général d'accord là c'est des choses de la lenteur donc on ralentit les choses on ralentit la consommation électrique et de voilà de nouveau la carte qui sort dans le tag j'ai un bon elle est ressortie donc on va nous prouver par a plus b avec toutes sortes de démonstrations alambiquées que il va falloir réduire la consommation voyez la tortue donc on va ralentir donc ça veut dire que attendez vous est ce que les lampadaires s'allument plus tard la nuit enfin genre de choses si vous voulez un ou que dans les immeubles avec le chauffage collectif qu'ils allument plus tard enfin c'est ralenti donc c'est la durée à la durée plus courte de chauffage voilà baisse de chauffage et baisse de la durée du temps de chauffage et voilà et bien ça va aboutir en même temps à une pauvreté c'est ça va être un ça va être un cycle ça va être un cycle c'est une chose va entrer entraîner une chose une autre chose c'est vraiment bon ça c'est pareil c'est encore on nous dit un truc que voyez attendez je vais vous montrer la carte c'est un peu là les choses dont que l'on nous dit pour faire donner bonne conscience voilà j'allais pour faire joli pour nous donner bonne conscience voilà on comprends mon prix on dit voilà c'est pour une c'est pour en fait soutenir la population hucre qui souffre etc effort de guerre enfin que sais-je et puis de l'autre côté ben voyez c'est un monstre donc tout ça c'est du pipeau c'est du pipeau on va s'en apercevoir que c'est du pipeau ça parce que en allant comment dire investiguer j'allais dire je sais pas si c'est français en allant vraiment regarder des choses de plus près voilà on va passer on va s'apercevoir que tout ça c'est c'est le sous-marin dans la baignoire en gros c'est ça c'est du n'importe quoi c'est exactement ça c'est à dire qu'en fait ça ne résout pas du tout le problème ça et puis en plus ça fait penser aussi qu'il va y avoir des histoires de sous-marins dans une baignoire on peut pas se déplacer donc on n'a pas l'espace et donc il va y avoir des choses qui ne vont pas pouvoir naviguer ça fait penser à ça aussi et ça peut même je me demande si ça peut pas même enclencher des problèmes de livraison vous voyez j'étais en train de penser au tout de panama moi alors c'est bien que c'est pas un sous-marin là bas mais il y a les histoires de bateaux de livraison donc attendez vous aussi à des retards de livraison pour faire des économies de d'essence évidemment et donc ça peut aussi entraîner des pénuries enfin bref c'est la totale bon ben là ouais ils vont bien mettre ça en place ça c'est clair ah puis en plus il ya les enfants il va y avoir les enfants défavorisés ici qui vont être particulièrement touchés regarde on a encore les les histoires d'éclairage là donc ça va aussi toucher les écoles les écoles et les foyers défavorisés et les familles c'est c'est pas bon c'est pas bon ce qui va se passer du tout du tout bon alors on va regarder s'il ya de ce qu'il ya autre chose est-ce que quelle gueule a encore autre chose en tête parce que on a l'impression que c'est un discours qui vise à déclencher une guerre moi je suis pas sûr parce que si jamais déclenche une guerre c'est la fin parce que bon on en est à un tel niveau technologique que ce sera la la bombe atomique quoi et qu'on sait très très bien que s'il ya une troisième guerre c'est la fin il n'y aura personne qui survivra d'ailleurs à ce sujet il ya netflix qui comment dire qui fait la promotion voilà d'une série que je suis en train de regarder qui s'appelle dit on dirt ça veut dire les 100 alors je sais pas comment est-ce que c'est en fait après une guerre nucléaire justement sur la terre il ya une colonie dans l'espace donc voilà ils ont été exilés pendant cent ans et donc ils décident d'envoyer 100 jeunes délinquants jeunes criminels sur la terre pouvoir c'est celle ci de nouveau viable cent ans après donc voyez c'est comme si en fait on préparait un peu les esprits c'est très très curieux netflix c'est assez intéressant les séries qui le promeuvent je crois que c'est français j'espère en tout cas parce que c'est souvent un peu des trucs bizarres quoi c'est comme si vraiment ils voulaient préparer la population enfin bref j'en fais la parenthèse mais je ne pense pas qu'il ait vraiment l'intention de déclencher une déclencher une vraie guerre parce qu'encore une fois bah il n'aurait rien à y gagner si la terre devient stérile et puis impossible d'y vivre parce que l'air ne serait plus viable je vois pas trop ce que ça lui apporterait d'autres ça j'y crois pas mais on va quand même regarder alors ouais bon c'est une guéguerre voyez tout ça c'est du pipeau on est d'accord alors qu'il ya des choses qui vont s'accélérer à il ya autre chose là là il ya autre chose venu du ciel ça c'est une bonne chose alors ça c'est encore un truc qui arrive comme ça le dixi qui fait ce qu'il veut il me dit simplement qu'il ya des choses venues de loin en venu du ciel ici il y aura des conséquences ça peut montrer aussi éventuellement que dans un autre registre que la conique la canicule pardon va s'arrêter d'accord bon donc il ya des choses intéressantes par là c'est positif on va laisser de côté alors ici il va y avoir encore des histoires par rapport aux enfants sur la rentrée je pense que vous le sentez aussi tout comme moi les enfants en danger comme d'habitude là il ya la guéguerre qui continue et là là il y a des choses qu'on dirait ce qui s'accélère ça fait toujours penser en fait on veut remplir ses caddies quoi c'est une course serait mais ça fait aussi penser les gens qui se ruent sur les magasins attendez pour l'instant j'ai pas encore tout à fait la réponse est ce qu'il ya autre chose que caligula veut mettre en place mais bon faut arrêter d'avoir peur et de faire peur aux gens se sont si vous avez vu vos provisions avait fait vos petites réserves ça devrait bien se passer comme on dit ouais bon ben il fallait vraiment mettre les enfants à l'abri parce que là ils sont encore dans le collimateur danger c'est en travaux donc c'est en préparation il va falloir prendre la poudre des scampettes à ce niveau d'accord bon si je l'ai pas dit une fois je n'ai pas dit dix mille fois enfin bref je l'ai dit suffisamment pareil encore tu vas protéger les enfants et ça ressort encore pourrait presque la mettre ici les enfants sont vraiment vraiment la cible première j'ai envie de dire alors bon ça c'est toujours maléfique d'accord il ya une trahison qui se prépare là alors j'étais en train de dire que là c'était bien regardez ce que c'est quand même si j'essaie de rentrer dans sa tête mais comme je vous l'ai déjà dit c'est très compliqué le fameux caligula c'est de lui dont je parle c'est très compliqué j'essaie de voir ce qui trame comme projet c'est pas évident alors j'ai dit que là on se roue et vers les magasins ouais ça peut aussi toucher les retraites ici parce que c'est les personnes âgées donc il peut y avoir aussi des choses au niveau des retraites ici avec des pertes financières ou des trahisons on va regarder bon les enfants j'en ai parlé mais j'ai de me reconcentrer sur éventuellement ce qu'ils voudraient mettre en place à la rentrée en relation avec son discours d'accord voilà on attend toujours les histoires de guerre d'accord ouais écoutez c'est vraiment les enfants c'est vraiment vraiment les enfants mais pas que bon là il ya quelque chose qui commence à germer c'est vrai là on a toujours en fait la guéguerre n'est ce pas c'est marrant parce que il ya un espoir de paix là il ya un espoir de paix mais pas facile à mettre en place par contre ici ce qui m'embête beaucoup plus moi c'est que voyez les gens les donc en général et bien il ya comme une espèce de d'encre donc on les empêche de partir on les empêche de se déplacer comme ils veulent donc ça veut dire que c'est la question des restrictions qui va ressortir encore à la rentrée donc on a la question des enfants la question des restrictions là il ya quelque chose qui pousse qui est pas mauvais normalement les enfants en danger et quelqu'un qui essaie d'apporter la paix je vous dis pas la rentrée que ça va être alors je vais essayer de de me reconcentrer donc le projet de caligula il est là et là et ça je dirais que ça dépend pas de lui ça c'est autre chose qui arrive alors là voilà ça c'est l'oligarchie qui veut continuer à vivre dans le luxe 1 et les gens eux bah ils vont être encore encore une fois dans les restrictions ici on a bien une porte ouverte plutôt plutôt une c'est la sortie d'urgence ça voyez c'est la porte ouverte pour la sortie d'urgence donc pour les enfants on va valoir vraiment vraiment faire attention aux enfants parce que là il ya une trahison qui va les concerner il va falloir trouver une porte de sortie ici on passe de la l'ombre à la lumière et là il ya des histoires de singes justement qu'est ce que c'est que ce truc ouais en fait je crois qu'il ya il ya vraiment des tentatives pour apporter la paix mais il y en a toujours ici qui sont en train de contrer les éventuellement les tentatives diplomatiques peut-être les efforts que vlad veut mettre en place pour sortir de cette guerre parce que je suis pas sûr que ça lui plaise pas plus que ça quoi c'est nécessaire pour ce qui concerne lui mais je crois qu'il serait aussi content d'arrêter bien sauf que là il ya d'autres personnes qui qui essaient de continuer cette guerre toujours les symboles de la pyramide voyez clair la clé si s'entraîner des journaux donc c'est planifié enfin bon ok alors là il ya autre chose il ya quelque chose qui grandit il ya des enfants avec une partie diabolique là alors qu'est ce que c'est que ce truc c'est toujours des choses compliquées et que dit que c'est pas si vous avez remarqué ça fait quand même penser éventuellement aux documents ouais quelqu'un qui attend là c'est quelqu'un qui est seul et qui attend quelqu'un qui surf sur la vague ah oui mais c'est quelqu'un qui qui a un idéal c'est quelqu'un qui a un idéal je pense que c'est donald et 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 toutes les personnes qui se battent qui se battent pardon à ses côtés il ya les questions toujours qui sont des enfants aussi il ya le côté diabolique ici elle côté enfant leur c'est pas dire que les enfants sont diaboliques non mais ça veut dire qu'il ya des choses diaboliques en relation avec les enfants c'est pas tout à fait pareil d'accord donc il ya des choses ici qui sont vraiment importantes on va pas rentrer dans le sujet je pense que vous savez de quoi je parlais j'en avais parlé la dernière fois dans que contient les documents de donald je suis quand même persuadé que il ya des choses qui peuvent être vraiment vraiment là le début de la fin pour certaines personnes parce que oui il peut y avoir des histoires de corruption et tout mais franchement la corruption les gens ils s'en fichent quoi quand on voit toutes les casseroles que l'autre il a il a attaché derrière lui un caligula il n'a pas un scandale financier il en a plein et finalement bas ça bouge ça fait pas ça fait rien bouger du tout les gens réagissent pas bon donc qu'il ait mis des petits millions dans les îles caïmans ou que sais-je on sait rien bahamas ou bahamas ou quoi que ce soit ça dérange personne qui ait eu les taux des taxis les concurrents des taxis ça dérange personne qui a eu des intérêts avec les labos ça dérange personne beaucoup ce qu'il faut d'autre c'est pas la seule chose qui peut changer c'est ça ça par contre quand je me rappelle du scandale des sk à vous souvenez là par contre hop c'était la fin de carrière net du jour au lendemain donc il devrait y avoir comme dans ces documents de donald du canard j'allais dire il doit y avoir quand même des trucs assez dans ces eaux là parce que sinon je vois pas trop franchement ce que ça pourrait apporter je parle de caligula surtout surtout en ce qui concerne bon ok je refais la parenthèse donc ça il va y avoir des choses en même temps la rentrée à ce sujet alors dans les petits cahiers de caligula justement est ce qu'il a encore autre chose peut-être par rapport aux sous on va garder si autre chose qui sorte parce que moi j'avais dit tu restes tellement à une surprise il y aurait certainement des augmentations à basse et lui c'est lui il pourrait par la tête excusez moi ça me vient comme ça me vient d'accord bon et là bas il ya des choses qui vont s'écrouler parce que vous voyez c'est le sable le sable ça tient pas donc là c'est les pyramides éventuellement son idéal que l'on connaît mais c'est du sable donc ça va s'écrouler il faut espérer bon ouais et bah il ya une surprise en ce qui le concerne bon alors par rapport à ces autres projets j'ai pas donc je pense que ça va rester au niveau des restrictions énergétiques les coupures tout ça le prix qui va augmenter les enfants danger ou est ce qu'il ya encore autre chose que j'ai pas dit tu vas demander ce qui est encore autre chose mais il va y avoir une surprise à la rentrée le concernant alors est ce qu'il va y avoir autre chose qui va vouloir mettre en place par exemple passe énergétique en tout comme ça ouais il ya des trucs encore chimie d'accord chimiques d'accord donc ça c'est la pollution éventuellement ouais mais voyez qu'en fait c'est excessif tout ça oui oui ils vont encore nous casser les pieds avec tous les histoires de pollution de machins de carbone et oui certainement certainement ouais donc il va encore nous demander de dire adieu à certaines choses mais il ya des gens qui vont combattre et des gens qui vont vraiment partir en guerre contre ça alors l'oeuf qu'est ce que c'est ah d'accord ben ça c'est plutôt je dirais les gens c'est plutôt une carte de sagesse on protège la vie un l'oeuf des gens qui essaient de protéger la vie qui vont partir en guerre justement contre je me demande si c'est pas les histoires des effets de la voilà parce que il ya quelque chose là et ça c'est caligula qui va qui est en train de regarder sa tour qui va s'écrouler voyez il a bâti sa tour avec des briques mais on voit qu'elle est de travers je pense que c'est lui donc 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 je crois qu'il va vouloir remettre le couvert avec la la machin et qu'il ya des gens ça va pas plaire ouais il va encore nous refaire le coup du c'est pour nous protéger etc etc mais enfin on connaît l'histoire dans les gretelles donc c'est plutôt maléfique tout ça je dois prendre regarder là la carte elle est marrante ouais c'est entré par ici je vais m'occuper de vous je vous protégez puis en fait c'est voilà c'est un piège bon c'est en fait c'est ça que la carte veut dire dans tout ça c'est un piège je crois que les gens ouais ils ont pas se laisser faire ouais voilà donc ça la dernière fois il y avait quelqu'un qui m'avait dit c'était un polo je crois se faire manger jusqu'au trognon oui tout à fait tout à fait c'est bien vu donc il ya peut-être des gens qui sont devenus un petit peu plus sage mais ils vont remettre ça avec les enfants jeudi les histoires de pique ils vont remettre ça avec les enfants moi j'en suis persuadé et là il va encore remettre le coup des restrictions ça c'est en projet voilà c'est en projet bon alors est ce qu'il pourra vraiment nous enquêtiner avec tout ça sur la rentrée parce que j'avais quand la carte du joker tout à l'heure tourner voilà c'est normal à ressortir alors petit joker qu'est ce que tu veux nous dire ah oui bah je vous dis on n'a pas fini avec ces histoires de guerre et d'explosions et de machin et truc il va y avoir encore des choses un peu explosive il ya des aspects qui continuent j'avais parlé du mois d'août qui serait très mauvais enfin mois de juillet explosif le mois d'août ça continue effectivement mais ça va continuer encore septembre octobre novembre d'accord j'ai encore d'autres aspects qui se mettent en place il ya quelqu'un qui va venir regarder et des choses vraiment qui sont en train d'être mises en oeuvre et là en fait quelque chose que l'on que l'on ne voit pas ou alors que lui ne voit pas et qui est juste juste derrière lui c'est pareil c'est métaphorique tout ça il ya des gens qui travaillent alors là c'est trois sardines c'est amusant c'est comme les trois singes vous connaissez je ne veux pas voir je ne veux pas entendre je ne veux pas parler et y en a un qui s'en va tout ça c'est encore des histoires de secrets mais qui va finir par être découvert et y en a un qui s'en va bon ouais bon bien je vais m'arrêter sur cette carte là qui est encore extrêmement parlante il ya une catastrophe qui arrive mais je pense que elle n'est pas forcément pour les français qu'elle est plutôt pour ceux qui sont aux commandes du navire voilà je vous en avais déjà parlé plusieurs fois il va falloir s'attendre à une rentrée surprenante bon ok je vais arrêter la vidéo là en tout cas dont vous avez compris un pour la centrale bon je pense que ça devrait se résoudre je vois pas de tout catastrophique et pour les projets de cali gula ben voilà vous avez compris encore un falloir se serrer la ceinture et puis surtout aller chercher des couvertures chaudes pour l'hiver mais ça ne va pas se passer comme il le pense voilà je vous fais la bise et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo au revoir je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501